salut les amis donc moi je voulais vous donner un complément d'information concernant le remplacement des joints spy donc comme vous pouvez le voir donc je n'ai pas de pont élévateur je me suis simplement aidé d'un trans palette avec des serre-joints comme vous pouvez voir j'ai d'autres vidéos vous verrez mieux les photos donc ici c'est simplement des photos que j'ai imprimé et je fais des zooms pour vous montrer donc sur la partie arrière il ya un trans palette pour éviter que la moto ne parte à l'arrière et ne basse qu'une gauche droite et à l'avant j'ai utilisé une girafe ou un gerbeur c'est la même chose donc le but est de prendre sur la colonne la colonne de direction de la moto bien sûr avec une élingue venir rechercher les fourches pour pouvoir la surélever donc la roue doit décoller du sol le but est de pouvoir démonter les étriers le garde-boue l'axe de roue et la roue complète faut tout enlever donc pour les étriers ce sont des des écrous de 12 ainsi que pour le thé supérieur et inférieur on travaille avec du sipan donc si je bascule sur la deuxième photo vous pouvez voir à ce moment là la roue est enlevé le garde-boue les étriers sont pendant et j'ai desserré le thé de fourche donc pourquoi surélever la moto parce que il faut l'espace nécessaire pour dégager le tube de fourche donc à ce moment là vous pouvez carrément le prendre en main et c'est la deuxième partie qui se passe sur les autres vidéos voilà donc simplement cela m'a pris environ on va dire pour tout un démontage montage et surélever la moto cinq petites heures mais c'est la satisfaction de le faire soi même et et d'essayer de pouvoir aider un maximum les personnes qui ont besoin de faire ce remplacement joint spy et qui coûte quand même relativement cher en concession voilà j'espère que mon tuto vous aura un peu aidé merci à vous j'espère que mon